B'azirat HaShem, secours et dédicacé le nishmat, Dr. Chaim Abikzer Barmini. C'est un terrain proche de la ville. Pourquoi ? Les gens, ils passent. Quand la ricotte va pousser, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ouah, regarde, ils ne vont pas dire B'laïnara. Ils regardent comment est-ce qu'il a, ils vont lui mettre la haïnara. Tu comprends ? Alors, il dit, je te conseille, toujours achète un peu plus loin. D'ilagmara, et aussi, il est interdit de se mettre à côté le business de quelqu'un et lui mettre la haïnara. Alors, ça veut dire, dans un champ, tu ne te mets pas à côté d'un champ et tu recommences à regarder tout le champ, comment il a poussé. Ou tu mets à côté du magasin de ton ami, combien de clients ils rentrent et ils vont. Ça, c'est à sourd de faire. Vous savez que Haman, Haman, il n'avait pas d'argent. Il voulait acheter le juif. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti chez tous les commerçants. Il est parti chez tous les commerçants et il leur a dit, vous savez, les juifs, qu'est-ce qu'ils font ? Les juifs, ils viennent, ils ont un bon business, ils se mettent à côté du business, ils regardent les clients qui rentrent et sortent. Le lendemain, ils t'ouvrent un business juste à côté et ils t'ont fait la concurrence. Il est arrivé à ramasser, il est arrivé à ramasser 10 000 pièces d'argent de tout le business de Shushan là-bas. Pour te dire, il ne veut pas qu'on a ce trait nommé mauvaise. Il ne faut pas. Il dit ici, mais tu viens de dire qu'il faut acheter le business, le terrain, hors de la ville, plus loin que la ville. On pose une question, on a trouvé que Rabbi Abba disait, au-delà de Rav, ainsi il dit, il va te mettre, Rav. Il y a des versets dans la Torah qui dit, baruch atta b'ir ou baruch atta b'sadé. Baruch atta b'etzetecha ou baruch atta b'boecha. Beboecha ou b'achata b'etzetecha. Il explique, achi amarrav, baruch atta b'ir, benisouatu dans la ville, Une bénédiction de la Torah que tu puisses acheter une maison proche de la synagogue. Tu peux marcher à la synagogue, tu es proche, Shabbat, fête, la synagogue n'est pas loin, quand tu veux, tu fais un petit saut, ça c'est une bénédiction. Ou baruch atta b'etzetecha, que tes affaires soient proches de la ville. Or qu'on vient de dire avant, que c'est mieux de les éloigner de la ville pour que les gens ne te mettent pas en arrêt. Après, baruch atta b'boecha, benisouatu quand tu viens, Shetlot imtza ijtecha safeknida b'chad be'atramina derech. Tu es en voyage, tu retournes, et ta femme te dit, je ne sais pas si je suis monstrué ou pas. C'est mieux de savoir qu'elle est monstruée que d'être en doute. Parce que Hadasham, tu peux te permettre de faire un péché. Alors, ou qu'elle te dit, oui je suis pur, ou elle te dit, non je ne suis pas pur, mais que tu n'arrives pas et que tu dis, je suis en doute. Ça, ce n'est pas bon. Après, il dit ici, Baruch atta b'boecha, ouba k'ata betse techa. Qu'est-ce que c'est tse techa ? Shiyu tse et tsa e me echa akmotecha. Que tes enfants soient comme toi. Dans la manière dont tu as éduqué tes enfants, tu veux qu'ils soient comme toi. Ça, c'est une bénédiction. Alors, si, suite et trace, c'est Baruch atta betse techa, betse et tsa echa. Tes enfants. Bon, après, on dit que tout l'enseignement de Rav ne confond pas avec Rabbi Ochanan. Pourquoi ? Parce que Rabbi Ochanan, il a dit deux autres choses là-dessus. Rabbi Ochanan est dans l'idée qu'au contraire, tu ne devrais pas habiter à côté de la synagogue, un peu plus loin que la synagogue. Pourquoi ? Rabbi Ochanan t'a aimé, il va selon le raisonnement, parce que Rabbi Ochanan dit que chaque pas que tu fais vers la synagogue, c'est une mitzvah. Alors, si tu habites à côté de la synagogue, tu fais quoi ? 20 pas, 20 mitzvot. Si tu habites loin de la synagogue, tu fais 100 pas, tu as reçu 100 mitzvot. Alors, pour te dire, Rabbi Ochanan, il te dit, Baruch atta betse etre, ce n'est pas comme Rav disait, que ta maison soit à côté de la synagogue. Lui, il a une autre explication. Il dit ici, Rabbi Ochanan, Baruch atta betse etre, Baruch atta betse etre, Shunuchasecha mishulashim. Alors, qu'est-ce que c'est Baruch atta betse, pardon ? Il dit, Baruch atta betse etre, Shunuchasecha mishulashuhanecha. A l'époque, il n'y avait pas de salle de bain privée chez les gens à la maison. Alors, les gens sortaient dehors. Mais des fois, la salle de bain était très loin. Imagine toi, tu as besoin d'aller à la salle de bain, loin et tout ça. Alors, la bénédiction à l'époque du Talmud, c'est que ta maison soit à côté de la salle de bain. Que tu auras une salle de bain à côté de la maison. Ça, c'est la Baruch atta betse etre. Baruch atta betse etre, Jamais tu mets tous les oeufs dans un panier. Jamais tu investis dans une affaire. Tu investis en trois affaires. Tiers, tiers, tiers. Alors, par exemple, il dit, Rabbi Ochanan, Shlish batvoa, 30% dans la récolte. Shlish batvoa, 30% dans les olives. Et Shlish batvoa, 30% dans les raisins, dans les vins. Ça peut être n'importe quoi. Ça, c'était le business qu'il y avait à l'époque. Mais même aujourd'hui, c'est la même chose. Tu ne mets jamais tout ton capital dans une chose. Si la chose, elle tombe, tu es tout éparti. Au moins, si tu éparpilles, tu divises, même si une chose tombe, l'autre chose, elle est toujours là. Et après, il dit ici, Baruch atta betse etre, Shete etsiyatcha min ha'olam ke biatcha. Ma biatcha l'elochet, afbietsyatcha achet. Il te bénit que tu sors de ce monde, comme tu es venu. Quand tu es venu dans ce monde, tu étais pur. Tu n'avais aucun péché. Quand tu quittes ce monde après 120 ans, que tu quittes son péché comme tu es venu dans ce monde. Après, l'agmara dit, Rav, un jour, il est parti au cimetière. Et il a dit quelque chose. Il a dit un chus kabbalistique. Il voulait savoir de quoi sont morts les gens dans le cimetière. C'est quoi ? Il a dit l'agmara, il a trouvé là-bas, tish'im ve tish'a, 99% de gens, mais aynara. Ve e khad beder e khéretz. 1% normal, 99% de gens, c'est aynara. Pour te dire, c'est tellement grave aynara. La seule chose, on ne peut pas trop y croire. L'agmara existe. Mais plus que tu crois, plus que ça court après toi. Il faut savoir que ça existe, mais il faut savoir se protéger. Ça veut dire qu'il ne soit pas trop évident aux yeux des personnes. Sois un peu plus discret. Sois un peu plus discret. Mais sache que l'agmara existe. Alors 99% meurent d'agmara. Alors pour te dire, la personne doit faire attention qu'il ne se met pas dans la bouche des gens, que les gens ne parlent pas de lui. Par exemple, ce n'est pas interdit d'avoir une belle voiture. Mais si tu achètes une voiture jaune, chaque fois que tu passes, tout le monde regarde la voiture jaune passe, ils te mettent aynara. Si tu achètes une maison, elle est à l'extérieur et tout en marbre. Tout en marbre. Alors tu comprends, tu peux profiter de ce monde. Il n'y a pas de problème. Tu peux acheter des beaux choses, des belles choses. Il n'y a pas de problème. Seulement, ne sors pas les yeux aux hommes. C'est ça pour te dire qu'il faut faire attention, mais et tu ne sors pas les yeux aux hommes. Amen. Amen.